Greensleeves, dans cette vidéo, on va travailler la quatrième voix qui est en fait une ligne de basse. On va commencer par chanter le nom des notes, ça ne va pas être très facile, il va falloir changer d'octave parce qu'il y a beaucoup d'octave tout simplement et notre voix risque de ne pas aller aussi grave. Ensuite, je vais jouer une fois en pied, s'il n'y a pas énormément de notes, on y va tranquillement. Ensuite, une fois avec l'archet, tranquillement, toujours, c'est pour que tu puisses travailler plus efficacement avec l'archet. Et puis, une fois en comptant tout fort à six temps. On commence par un ré. Ré, mi, fa, do, mi Ré, mi, fa, sa, la, la Ré, do, fa, do, mi Ré, la, ré, la, ré Fa, fa, do, do Ré, fa, la, mi Ré, la, ré, ré, ré Je t'avais prévenu, pas facile à chanter à hauteur réel. En pieds, pour installer tes doigts, tout en première position Ré, premier doigt Sur la corde de do Le ré grave Ré Le mi naturel avec trois doigts Le mi naturel avec trois doigts Ton fa Corde à vide de do Je te déconseille fortement d'enlever ta main comme je viens de le faire Il vaut mieux stocker tes doigts sur la corde d'à côté qui est la corde de sol Pendant que tu fais ta corde à vide Comme ça, quand tu reviens sur le mi Il est juste Ré Et à nouveau notre mi Fa Corde de sol Je laisse mes doigts stockés sur la corde de do au passage Je dégage mon premier doigt pour faire le la Le ré en face Cette fois, on ne fait pas le mi, on fait le do Le mi est dans l'harmonie pour une des voix au-dessus Donc, je stocke mes doigts, les quatre d'un coup, tiens, puisque c'est ça Sur la corde de sol, pendant que je joue mon do corde à vide Maintenant, pour faire le fa Facile Facile C'est prêt A nouveau le do, je stocke mes doigts Mi cette fois Le ré La en face Et le ré grave Encore le la, encore le ré Voilà Ensuite, on passe en fa Hop Le fa Attention Ce n'est pas un fa dièse Donc, deuxième doigt sur la corde de ré Le do Quatre doigts sur la corde de sol Mi Je laisse mes doigts sur la corde de sol, tu vois Sauf le premier Il retourne sur la corde de sol, parce qu'il me semble bien qu'après on fait une corde à vide de ré Maintenant, notre fa est bien placé La Le mi en face Le fa, cette fois on commence par le fa aigu Fa grave Do en face avec quatre doigts Do corde à vide, je laisse mes doigts où ils sont Ré grave Le la en face Et que tu fasses la reprise ou pas, c'est la même chose les deux fois Ré David Je laisse bien mon index sur la corde de sol pendant que le joint Et ensuite Hop, je décale mon index sur la corde de do Et j'ai le ré grave Voilà Avec l'achet Donc A part à la fin de la première phrase On a trois temps dans l'achet à chaque fois Qu'il s'agisse d'une blanche pointée que tu dois jouer Ou qu'il s'agisse du coup d'achet Avec une liaison blanche noire Tout ça, ça fait trois temps Pour l'achet Allez c'est parti Rémi dans le même Et je pousserai mon achet pour le Fa Mon dos il fait trois temps et il est tout seul Le Mi aussi Rémi comme au début Le Fa n'est qu'une blanche Je mets le Sol avec dans l'achet Et la blanche pointée on en achet chacun Rédo dans le même Le Fa tout seul Le Du Tachet maintenant c'est des blanches pointées Maintenant ça change Ré blanche Le La noir tout seul Et le Ré blanche pointé Un coup d'achet pour lui tout seul Je prends le temps de m'installer au talon pour le début de la deuxième partie On continue avec des blanches pointées On continue avec des blanches pointées On continue avec des blanches pointées Tu as remarqué ... Tu remarques qu'on finit en poussant ? Ce n'est pas grave ça se fait aussi d'autant plus qu'à la mélodie on finit en poussant aussi en comptant tout fort 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 N'hésite pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai dans la mesure du possible et puis c'est fait pour ça Bonne pratique à toi